Et lorsqu'on fait le chemin de Saint-Jacques, c'est intéressant parce qu'il y a plusieurs pèlerins qui nous viennent de différents pays. C'est beau de demander aux autres de voir qu'est-ce qui t'a motivé à faire le chemin de Saint-Jacques. Puis, il y a une expression aussi qui nous déchère les pèlerins sur la route de Compostelle. Je lui ai dit « Je pensais faire le chemin et c'est le chemin qui m'a fait. » C'est intéressant. Je pensais faire le chemin et c'est le chemin qui m'a fait. Comment dire, je pensais être là peut-être juste pour faire quelques kilomètres à pied. Mais en faisant quelques kilomètres à pied, voilà que la route, l'expérience a façonné mon cœur. A façonné mon cœur par des rencontres, par des merveillements de nature, par des beaux paysages qui m'ont été donnés de contempler. « Je reviens et je ne suis plus le même. » Ça me parle beaucoup de Dieu. Dans nos villes, ici, c'est un peu la même chose. Et sur la route, sur le chemin de nos villes, il y a des personnes qui façonnent notre cœur. Qui ont contribué à ce que nous sommes. En ce dimanche, on fait rémoire d'une manière tout spéciale des personnes qui ont vécu parmi nous. Il y en a quelques-unes de vous, on en a le verre, qui sont rentrés chez Dieu. Les bougies allumées rappellent leur présence. Tantôt un père, une mère, un grand-père et une grand-mère, des enfants, un ami. Des gens qui sont partis au soir de leur vie. Des gens qui nous ont quittés beaucoup trop tôt. Et voilà que si nous sommes réunis ensemble pour nous retrouver et faire mémoire d'eux, bien c'est peut-être qu'on a besoin de se coude à coude ici. Pour nous dire qu'on est en seuls. Et que c'est important, malgré la peine, de traverser le deuil, de poursuivre la route avec confiance. Et peut-être que le message qu'on vient chercher en regardant ces bougies, la flamme qui s'intille, c'est que bien que, oui, il y a des êtres chers qui nous ont quittés, on est invités, malgré tout, à apprivoiser leur présence dans l'absence. Ça paraît drôle à dire, hein? Apprivoiser la présence dans l'absence. Leur visage est disparu, mais leur amour, leur présence est dans leur cœur. Et c'est ça qu'on est appelé à apprivoiser. Et peut-être que si à temps de ne pas de plus, malgré la peine, aussi est capable de dire merci pour tout de même ce qui nous a été permis de rêver avec eux, d'accueillir de leur tendresse, de leur amour, en ce que nous avons pu vivre sur le chemin de nos vies. Et c'est beau, dans l'Évangile, Jésus dit « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. » Si Jésus dit ça dans l'Évangile, c'est peut-être pour nous rappeler aussi que sur le chemin de notre vie, on n'est pas seul. Il y a Jésus qui fait route avec nous. Des fois, Jésus, on est parté peut-être à nous lier, à ne pas toujours sentir sa présence. Des fois, même dans le deuil, on peut être tenté de lui parler, et même de lui déposer notre tolère, notre incompréhension. Et c'est correct. Jésus a un cœur, a des oreilles pour accueillir tout ça. Mais en même temps, c'est bon de se rappeler qui fait route avec nous. Vous savez, ça me fait penser, dernièrement, à quelqu'un qui m'a rappelé ce très beau texte de réflexion, de quelqu'un qui fait vivre une grande et profonde peine. Il disait « Seigneur Jésus, tu as toujours promis que tu seras à mes côtés. » Et d'ailleurs, souvent, quand je regarde mon chemin de vie, je vois des traces de pas, deux traces de pas, j'avais mes traces et elles les tiennes. Mais ce que je ne comprends pas, Seigneur, c'est qu'au moment où j'avais plus besoin de toi, dans ma peine, dans mon deuil, dans ma maladie, dans mes soucis de la vie, moi là, je vois juste une seule trace de pas. Tu n'étais pas là. Et Dieu, de lui dire « Là, il n'y avait qu'une seule trace de pas, j'étais là, je t'importais, je t'importais. » Et c'est pour cela qu'il y avait qu'une seule trace de pas. C'est peut-être des fois difficile à saisir, mais quand même, si on arrive dans nos cœurs à trouver un petit peu plus de paix, de réconfort, de force de vie, en avancée dans la confiance, c'est que Dieu aussi nous porte, nous soutient. Et on sait qu'on en a besoin. Ce soutien, on le reçoit tantôt par nos amis, nos proches, qui sont avec nous dans la peine. Ils nous aident à avancer avec confiance. Et c'est ce qu'on veut se rappeler aujourd'hui, célébrer, que dans nos vies, il y a toujours cette trace de pas du Seigneur qui nous accompagne, où il y a même parfois, il n'y a qu'une seule trace de pas, mais c'est lui qui nous soutient. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Que cette Eucharistie nous aide aujourd'hui, oui, à contempler ces bougies annulées, en nous rappelant qu'il y a des liens d'amour, de tendresse qui sont plus forts que la mort, et en nous rappelant que progressivement, le Seigneur nous aide aussi à découvrir leur présence dans nos cœurs, à être en communion avec eux, et plus que nous ne le pensons, en ceux qui nous ont aimés, qui nous ont précédés, qui sont rentrés chez Dieu au cours des derniers mois, ils prient pour nous. Ils sont des anges pour nous, et ils vous accompagnent et nous soutiennent à continuer la beauté de confiance. Amen. Jésus, le Christ, L'Union des Rieux L'Union des Rieux L'Union des Rieux Oui, Jésus, toi, la lumière intérieure, donne-nous d'accueillir ton amour, ta confiance et ta paix. Tu es le chemin, la vérité, et avec toi, nous voulons continuer à vivre ton accompagnement. Et pour répondre à cet appel de l'Évangile, ensemble, nous voulons nous.